Musique Allez salut à tous les amis c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et nous voici aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo sur Divinity Original Sin en compagnie de Yanamu le guerrier au corps musculeux et au muscle saillant A toi Yanamu Bonjour à tous abonné de Learn2Play, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Divinity Original Sin Episodes numéro 2 What c'est quoi ça ? Episodes numéro 2 Ah du coup j'ai pas vu ce que tu m'as spoilé le coffre, reviens là Mais non t'as les oreilles bouchées, t'as rien entendu, oh ! Stone ! Regardez moi c'est... Stone, merde comment on fait déjà ? Ah oui c'est... Nous sommes des pierres, YOLO, YOLO, je suis une pierre YOLO, YOLO SWAT, je suis une pierre, j'ai absolument pas lu le didacticiel, tu as pris le parchemin de feu qui était là apparemment Ah d'accord il y a des ennemis, alors le but ça va être de brûler la flaque de pétrole qui est en dessous Pour les one-shoter tout simplement Je te laisse le soin de faire ça YOLO, montre-moi de quoi tu es capable, le pouvoir de la pierre BIM ! Ça c'est l'amour Voilà, c'est l'amour 50 d'XP, 50 d'XP Alors je sais pas si... Ouais à mon avis c'est 100 d'XP pour les deux Alors faut faire attention parce qu'on peut se cramer hein, je crois Oui, oh ! Ah oui, oui on peut se cramer, on peut se cramer ! Et ça fait super mal, je me soigne parce que brûlure, ça dure super longtemps en plus brûlure Heureusement j'ai réussi à me soigner, heureusement que je suis un clair Et je... Hé c'est trop bien, ça me soigne, mon pouvoir ça me soigne sur le moment Et euh, si je perds un peu de CV après... C'est cool ça ! Ouh, j'ai... Je me suis tampé, je voulais pas déplacer ce vase ! Pardon j'ai rien fait ! Mon dieu ! Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Des plaques de pression, t'as mis des vases dessus, ça ouvre quoi ? Ah bah ça ouvre la porte qui est là, bien joué ! Voilà ! T'as explosé... Euh t'as... Oula ! Est-ce que t'as exploré tous les côtés mon très cher compatriant ? Non non pas encore Ok... Donc on a découvert un truc hein, parce que je dois vous faire un aveu les gens Ouais ! C'est la 15ème fois qu'on recommence ce fucking niveau ! Ouais, parce que j'ai... J'ai des problèmes en ce moment avec les enregistrements audio et tout J'ai des frises, du coup en fait j'avais vu que j'ai un pilote audio... Mon pilote audio de la... Enfin de la carte... De la carte son... Intégrée à la carte mère était très ancien, du coup je l'ai mis à jour Du coup on sait pas si ça va marcher, on va faire un test Ça a l'air de marcher, on a fait quelques petits tests avant Euh... Ah, qu'as-tu trouvé sur cette table en pierre il y en a mu ? Désolé de te... Plein de choses ! Alors apparemment je vois que tu as une marmite de cuisson, une tête de flèche étourdissante, potion d'intelligence Et des fûts de flèches pour crafter des flèches vraisemblablement à mon avis Tout à fait, d'ailleurs je vais vous montrer ça de suite, regardez Quand on a des fûts de flèches et une flèche ici, voyez on peut fabriquer des flèches directement Moi ça m'est utile parce que je suis voleur donc je peux tout faire Voilà, lui il peut... Tu manies les armes à une main comme les armes à distance et ça c'est très pratique C'est ça Donc moi je manies tout, je manies les bâtons de mage, je manies absolument tout Ça c'est vraiment pratique, tu veux que je te donne le flacon de potions vides que je viens de trouver Qui vaut que 3 pièces d'or Ou d'argent je sais pas D'ailleurs on a que 205 pièces d'or C'est des pièces d'or, je sais pas s'il y a plusieurs types de monnaies mais euh... Je sais pas Ah on voit l'expérience aussi, c'est la barre jaune je suppose je suis à 750 expériences Pour le prochain niveau qui se trouve à 1250 Tiens je t'envoie la potion Tu seras un peu le mec qui fera les potions ici Enfin quoique moi aussi je... Moi je gère les parchemins et tout ce qui sert à ressusciter ou à soigner Euh du coup... Qu'est-ce que nous avons là ? Du jambon ! Du jambon ! J'ai eu du jambon ! Il a trouvé le jambon ! Passe-moi ce jambon ! Fais pas le con Jean-Claude ! Toi et moi on peut se faire du fric avec ce jambon ! Bon alors qu'avons-nous là ? Apparemment il y a deux portes et une plaque de pression C'est un truc ici hein ! Oh ! Clic ! Ah bah t'as une deuxième je suppose que ça va ouvrir celle-là ! Eh ! Oh ! Oh vieux sac ! Reviens salaud ! Ah voilà ! Bon ça c'est fait pour la coop je trouve ça vachement ingénieux c'est super marrant C'est génial ! Après bien sûr ! Ouais ! Ouais ! Attendez je voulais juste dire un truc ! Vu que vous avez la possibilité de déplacer les objets Vous pouvez tout à fait le faire en solo et ça c'est vraiment pratique Je trouve ! C'est génial ! Du coup bah j'avance ! Oh Dieu ! Que se passe-t-il ? Choui ! Rage Queen ! Un rat vivant ose troubler sommeille de la mort ! Un imbécile voleur insulte le caractère sacré de cette tombe ! Le... la pierre de sang profanateur ! Où est-elle ? Learn ! C'est moi qui vais faire ce dialogue en fait ! Ok d'accord ! Mais qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous ? C'est à ton tour ! Dans la vie ! Bah attends c'est pas affiché encore ! Ah oui pardon ! Ah oui oui pardon pardon ! J'ai rien affiché là ! Ah si ça y est ! Dans la vie ! Je m'occupais de l'entretien de ces deux sacrés ! Dans la mort je les protège des profanateurs et des braconniers ! Je dois préserver l'héritage de Siséal et anéantir les traîtres ! Pierre de sang ! Je vois ce que tu veux dire ! Je suppose que vous rôdiez parmi ces tombeaux sacrés pour le plaisir ! Je suppose que vous ne convoitez pas le trésor des morts ! Ah ! J'ai... euh... j'ai rencontré trois étranges hommes en rôde devant l'entrée de ce tombeau ! Il me semble qu'ils avaient eu de pierres précieuses dans leur possession ! C'est étrange en effet ! En robe ! What ? Ha 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 ! L'effet de style ! Oh la la ! En effet ! Votre rouge ne vous mettra pas à l'abri des représailles imposteurs ! La pierre de sang ! Remettez le dé maintenant et je daignerai peut-être vous achever rapidement ! Euuuh ! Je préfère partir ! Courez aussi loin que vous voulez profanateur ! Tous les chemins que vous prenez vous mèneront à la tombe ! Terminé ! Oh ! Le combat du swag ! Et c'est encore à Yanemu de commencer que... Bah je suis devant toi Yanemu je peux pas me déplacer je suis désolé on s'est mal placé ! Du coup je sais pas si tu vas me toucher quand tu vas lancer tes sorts ! Bah ! Oh putain qu'est-ce que tu vas me faire ? Tu vas d'électriser le sol ! Tu peux m'expliquer ce que c'est comme sorts que tu utilises ? Euh... Bâton de Magus compétence niveau 1 ! Votre bâton lance un projectile magique qui inflige 6 à 10 R points de dégâts ! Ah pas mal ! J'utilise 4 points d'action c'est à une portée de 15 mètres ! C'est génial ! Du coup ça a électrisé le sol ! Euh... Je te propose de stunner le boss ! Vas-y essaye ! Pour voir si... Oh ! Renversement a échoué putain merde ! Dommage ! Bon c'est pas grave je vais me déplacer quand même ! Je vais me décaler pour essayer de viser l'archer ! L'archer qui me vise ! L'archer qui m'a inflé ! J'ai 24 points de dégâts de l'amour plus le boss qui en rajoute avec ses 11 points ! Euh... Je pense que je vais me soigner puisque je suis midlife ! Est-ce que tu pouvais viser l'archer ? Ah pas mal ! Joli ! A toi ! Euh... Qu'est-ce que je fais ? Je me soigne ? Ouais je me soigne je prends aucun risque ! Ouais soigne toi ouais ! Le heal de l'amour ! Oh ! L'attaque m'a manqué ! Du coup... Ah bah c'est encore à toi ! Du coup euh... Explose le... Bah l'archer ouais ! Oh GG il y a la mue ! Tu me vores du rêve ! Avec ton bâton de Magnus ! Ce que je vais faire moi c'est que je vais aller au corps à corps ! Et que je vais le frapper ! Alors par contre il est immunisé contre hémorragie apparemment ! Je viens de voir ça ! On peut pas lui un feu d'arroi ! Ouh ! 23 points de dégâts ! Il en a absorbé 10 ! Non je peux pas ! Il me faut 3 points d'action j'en ai que 2 ! Tu vas... Tu vas pouvoir l'achever ! En plus il vient de me louper ! C'est l'esquive de l'amour ! Oh ! Et le... La parade de l'amour ! Le blocage au bouclier de l'amour ! Allez Yannamu je te laisse le soin de le terminer avec ton arc ! En plus là euh... Oh tu l'as manqué ! Oh Yannamu ! Comment as-tu osé ? Bon ouais je te le laisse en fait ! T'as vu je suis généreux ! Et c'est ! Et c'est ! Oh ! Manqué ! Oh ! T'es sérieux ! Manqué ! Putain ! C'est... Manqué ! Oh putain ! C'est le double manquage de l'amour ! Bon bah du coup c'est à toi ! Oh ! Je suis deck ! J'aurais pu le finir ! Je voulais trop le finir ! Oh ! Tu l'as même pas fini ! Ah mais tu peux tirer debout il me semble ! T'as beaucoup de points d'action toi ! Non non j'ai... T'as pas assez ? Oh je vais pouvoir le terminer ! Non j'en ai pas assez ! Yeah ! 60 points d'XP ! Du coup je me ramasse euh... Ah non il est pas fini ! C'est quoi ça ? Oh putain c'est le... Oh c'est son fantôme ! Le fantôme de Rage Queen ! Bon bah ça fait encore du... Du... du challenge ! Euh j'ai aucun skill de près hein ! Va falloir que... Tout au corps à corps ! Oh t'as loupé ! Ses cités a échoué ! Ah ! Ah il est immunisé contre ses cités apparemment ! Bon bah j'y vais... J'y vais au corps à corps hein ! Je vais pas me faire chier à utiliser un skill ! Il est tout seul ! Ouh ! 9 points ! 9 points ! Ok il a... Il est... Il a bientôt... Ouah ! Il m'a infligé coup de froid ! Est-ce que j'ai quelque chose ? Non pour l'instant j'ai rien ! J'ai perdu un peu de vie ! Regarde si tu peux l'achever ! Oh tu lui as infligé 0 ! Il est immunisé contre la magie j'ai l'impression ! On peut l'avoir qu'au corps à corps ! Ah mince ! Bah c'est un fantôme en même temps donc euh... Ah moi j'ai plus assez là pour attaquer ! Bah du coup passe le tour hein ! Oh yeah ! Et du coup je ramasse le butin ! Le butin du plaisir ! Euh... Pourquoi je... Oh tu l'as ramassé ! Enfoiré ! Alors voyons voir ce qu'il nous a looté ! C'est un arc ! Oh l'arc de l'amour ! Oh j'ai un parchemin affaibli à un ennemi ! Parchemin de toucher affaiblissant ! C'est de la merde ! Alors du coup j'ai un arc à deux mains qui fait 12-20 ! Alors que le mien faisait 12-20 aussi ! Mais qui du coup a la durabilité qui est à fond ! Ça qui me fait bien plaisir ! Ouais et regarde aussi s'il y a pas des bonus ! Parce que moi je sais que mon armure tu vois elle est pas très bonne ! Mais au moins j'ai résistance au poison plus 5% ! Et euh... J'ai euh... Plus 1 d'initiative ! Enfin bref y'a des bonus ! Nan y'a rien du tout moi ! Y'a rien du tout ici ! Y'a rien du tout ? Y'a absolument rien ! On a tout fouillé ! Regarde y'a c'est quoi ça ? Y'a une tombe ! Ah ok c'est Rage Queen qui habitait là apparemment ! Ouais moi c'est euh... Bah Rage Queen c'est la même chose hein ! C'est la même carte en balle ! Bah du coup on peut se tirer d'ici ! Vas-y on monte hein ! On grimpe ! On cavale ! En avant au final d'Estrée ! Y'a pas un trésor à avoir là ! Y'a pas un truc là ! Bah nan regarde on a fait le donjon de Fontancomble ! On sort ! What ? What ? T'es parti où là ? Quoi ? Entre la classe ! J'suis sorti dehors ! Regarde moi ce paysage ! Avec cette cascade ! Oh le... Le... Les filets ! Attends ! Les détails ! Les détails un ému ! Les détails ! Attends attends viens ! Viens viens ! On part à droite ! Toujours partir à droite ! C'est... C'est ma philosophie ! De nouveau ça vient de sortir ! C'est ma philosophie ! J'te propose de sauvegarder ! Vas-y sauvegarde ! C'est quoi ça ? Euh... De la sauvegarde ! Je vais l'appeler euh... Co-op ! Et c'est la sauvegarde de la coop ! La sauvegarde de la muuuur ! De la muuuur ! Exactement ! Euh... Bah attends c'est pas de là où on venait ça ? Ah non c'est un... Ah si regarde ! En fait... Bah ouais c'est de là où on vient hein ! En fait... Ouais exact ! On aurait pu carrément squeezer tout le donjon si on avait voulu ! Ah ouais ! Bah c'est mieux de pas le squeezer ! Bah attends du coup à gauche y'a quoi ? Ah oui du coup... Bah justement on va pouvoir le... Le voir euh... En passant par... De ce côté là ! Y'a de la flotte ! Ah ! Vous avez découvert un sanctuaire ! Ceci vous permet de vous téléporter vers n'importe quel sanctuaire déjà visité ! Ah super ! C'est toi qui a fait ça ? Ouais viens voir ! Viens voir ! J'ai trouvé un sanctuaire avec euh... Des flas ! Mais plein de caisses ! T'es mou ! Y'a absolument rien dedans ! Putain ! Y'a rien ! Je suis deg ! Y'a un bateau, une épave ! Oh ! Il est génial ce truc là ! T'as vu ça ? Et regarde y'a une arme ! Tu l'as ramassé ouais prends-la ! Vous avez découvert... Vous avez trouvé une pelle ! Si vous découvrez Monticule étrange ! Vous pourrez sans doute déterrer quelque chose ! Il doit y avoir Monticule étrange dans le coin ! Ouais ouais ! Probablement ! En tout cas je ramasse d'abord les coquillages ! Parce que... On sait jamais ! Ça peut nous faire des choses avant ! Ça se mange surtout ! Ouais ! Probablement ça se mange ! La physique de l'eau est... Super... Super sympa ! Oh ! C'est où ça ? Je viens de passer sous une arche ! Putain y'a un vieux ! Y'a une voix ! What the fuck ! Ah mais c'est le vœu de... C'est le vœu de la dernière fois ! Oula il prononce des choses bizzardes ! Je suis parti de mon côté moi ! Ouais pareil ! Perso je... Oh ! Oh ! Viens voir ! Je viens d'avoir 40 points d'XP pour exploration ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Une... Un coquillage qui parle ! Entendez la complainte d'un coquillage ! Que les eaux... J'ai oublié ! Que les eaux me... Ah ! J'ai pas vu ! Que les eaux me... Que les eaux me... J'ai pas vu ! Y'a un coquillage qui parle avec une perle ! Viens voir ! Fonce plein sud ! Que les eaux me prennent ! Que les eaux me prennent ! Ouais c'est le coquillage il a envie de se suicider j'ai l'impression ! Je suis en train d'arriver hein ! Amène toi plus vite que ça regarde ! Oh ! C'est Ismachel ! Tu fais les dialogues du coquillage ? Ah ! Alors voyez ! Une âme vagabonde vient par ici ! Foulant les sables sur lesquels souffre une pauvre coquille ! Mais attends t'es un coquillage ! Normalement tu parles comme ça ! Voyez ! Une âme vagabonde... D'accord ! Attends ! Attends je la refais ! Oh merde ! Je viens de vous donner une mauvaise idée ! Mode Fort Boyer ! Ah ouais ! Voyez ! Une âme vagabonde vient par ici ! Oh oui ! Foulant les sables sur lesquels souffre une pauvre coquille ! Eh ! Mais tu le fais super bien ! Franchement garde cette voix ! Pour faire les dialogues garde cette voix ! Elle fait mal à la gorge quand même ! Qui êtes vous ? Cire coquille ! Putain ! Cire coquille quoi le truc ! Appelez-moi Ishmachel ! Fils de l'Océ ! Et en échouer sous un fontunier rivage ! Une coquille en exil ! Condamné à vivre sous une voûte céleste aride ! Plutôt que dans cette tendre zone natale ! Oh ! Mon dieu ! Comme il me semble étrange que vous parliez ! Bien sûr que je peux parler ! J'ai plus de langue que de cœur ! Ma femme me le dit souvent ! Oh ! C'était trop bien placé ! C'était trop bien placé ! Oh là là ! Putain ! J'ai trop kiffé là ! Pardon ! C'est moi qui devrais être surpris à vrai dire ! Je me souviens encore des jours où vos semblables se balançaient aux branches ! Et s'épouler les uns les autres ! S'épouler ! Non ! S'épouiller voyons ! S'épouiller ! Bon ! Si tu veux ! Allez ! Ah ! Ben attends ! C'est pas la même chose ! Bon ! En fait ! Je viens de me rendre compte que je suis une voix de femme complètement conne ! En fait ! J'aurais vu que je suis une femme rasta prêtresse là ! Enfin ! Ecclésiastique ! Vous ! Vous me semblez... Attends ! Pardon ! Vous ne semblez pas avoir un souvenir très tendre de votre passé ! Le temps est une maîtresse indulgente pour qu'il passe avec elle des moments heureux ! Mais quand votre existence est faite de détresse, elle n'est plus qu'une harpie léthargique ! Le dialogue continue ! J'ai mis continuer ! Oh ! Je me souviens des temps anciens ! J'ai mis ici depuis l'antiquité ! Quand les ruines autour de nous étaient les palais ! Et les eaux blanchies par le soleil encore des enfants ! Continuez ! J'ai tout vu ! Vivace ! Reclus hélas ! Vous vous dites condamné ? Mon sort est cruel, je vous l'assure ! Combien de des morveux m'ont plaqué contre leurs petites oreilles sales pour dire qu'ils entendaient la mer ? Ah ah ! Continuez ! Evidemment qu'ils l'entendaient, c'était tard ! Nous sommes à deux pas de l'immense mer aquatique qui me manque tant ! C'est donc l'étreinte de la mer que vous désirez ? Oh que oui ! Moi, le roi des perles, je me languis de reposer de nouveau sur mon trône de corail ! Précépitez-moi dans l'eau ! Lancez-moi aussi loin que votre bras le peut ! Et je vous octroierai un trésor qui coule à jadis ! Les trésors ? J'adore les trésors ! Je vais réfléchir à ce que je dois faire de vous ! Bon là, j'ai pas pu lire le dialogue, hein ! Et puis là, franchement, j'ai mal à la gorge ! C'est pas toi ! Bon, attends, je le fais ! Qu'en dites-vous, proche chevalier ? Rendrez-vous le roi des perles à la mer pour qu'il vous cède un trésor depuis longtemps perdu ? Au fait, j'ai gagné un succès, toi aussi, normalement ! Oui, oui ! Puisque ça nous a rajouté une quête ! Ouais ! Alors, j'ai le choix entre la bonté... La bonté est une récompense, en soi ! Et puis... Il nous a promis un trésor ! Jetons-le dans l'océan ! Ah, sinon, t'as... Le roi des perles, hein ! Ça m'a l'air profitable ! Vendrons-le à un marchand du con, hein ! Non, moi, franchement... Franchement, je suis de bon cœur ! Allez, la bonté est une récompense, en soi ! Et puis, il nous a promis un trésor ! Jetons-le dans l'océan ! Ça se trouve, en fait, c'est un gros menteur, hein ! Ouais, ça se trouve, ouais ! Bah, attends, on s'en fout, allez ! Tu choisis quoi, toi ? Que choisis-tu, très cher collègue ? Alors, j'ai deux choix ! J'ai entendu renvoyer-le chez lui... Ou... L'autre choix ! Et passer à côté de l'occasion de l'emporter pour vendre sa superbe perle ? Certainement pas ! Mais je vais pas le faire ! Mais tu sais, t'as le choix ! On peut se contredire, ça, c'est un point important ! Moi, une fois que je t'ai contreduit, après, je peux plus retourner dans ton sens ! Ça ! J'ai envie de le renvoyer chez lui ! Ouais, ça, du coup, après, c'est... Faut prendre ses dispositions ! Voici mon dialogue ! Entendu ! Chevalière ! Renvoyons-le chez lui ! Oh ! C'est génial ! Eh bien... Oh ! Altruiste ! Ouais ! Plus un ! Bras libérateur ! Ah bien fait, Tris ! Gratifie-moi de la puissance de ton lancé marin ! Fiuuuu ! Ceci... 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 Un remède ! Voici de retour ici ! Un remède du sœur d'un baiser de la sirène ! Il est déjà doublé, Yann a vu, t'as pas le droit ! Oh ! 100 XP et un coffre ! Oh, putain enfoiré, j'ai pas pu voir ce qu'il y avait dedans ! Attends ! Attends, attends, attends ! Quotard ! T'as une corde et 86 d'or ! 86 or et une corde de coffre ! Qu'est-ce que c'est que c'est bordel ? Est-ce qu'on peut se partager l'or ? Vas-y, essaye de m'en envoyer ! Est-ce que tu peux choisir une somme ? C'est ce que... J'ai tout envoyé ! Tu m'as tout envoyé ? Eh ouais ! Ah ouais, merde ! Eh, la corde de coffre, c'est un objet de niveau 8 qui s'équipe ! Euh, j'sais pas à quoi ça sert, par contre ! Bon, du coup, tu fais le gardien de l'argent, vu que t'es un voleur, ou tu préfères l'ecclésiastique ? Qui protège nos bourses ! Euh... j'ai pas confiance, Horus ! Allez, je t'envoie tout ! On peut pas partager, sérieux ? Si, si, mais en fait, on a été cons, hein ! Parce que là, ouais, si on a besoin de commercer et tout, ça va être la merde ! Ouais ! Ben, garde-le ! Ok ! Je serai le chef de la bourse ! En tout cas, euh... Belle petite quête optionnelle avec cette... Cette coquissin-jacques géante ! Ah, ça me donne 3 points d'action supplémentaires ! C'est quoi comme objet ? La corde de coffre, tu sais ! Ah, sympa ! Carrément ! Bon, du coup, dirigeons-nous vers la suite de l'aventure ! Y'a un autre ici ? Bah... non, on a tout exploré ! Ah, peut-être un peu... Ah non ! Attends, y'a la plage au nord qu'on a pas exploré ! Y'a un... y'a une épave de... Enfin, y'a un bateau ! On peut aller voir ! Y'a la plage ! Il doit y avoir encore des secrets ! En tout cas, jolie la quête optionnelle, sympa ! Y'a une grosse... Oh, oh ! Regarde la sculpture ! Superbe ! Superbe ! C'est où ? Oh, y'a des gens ! Mais oui, y'a des gens, c'est la suite de la quête ! Attends, viens avec moi, viens avec moi ! Mais t'es parti comme le voleur, là ! Bah, j'suis juste au-dessus, j'suis juste avant les gens ! Je fouille dans les caisses ! Oh ! J'ai trouvé un lingot de fer ! Tu le veux ? Non, je le garde pour l'instant ! Bah... disons que ouais, garde-le pour l'instant ! Pour l'instant, je le garde ! Euh... avant d'aller voir les deux protagonistes... Euh... Ah bah c'est là où on vient ! Bah vas-y, on peut que aller les voir ! Mais ils ont l'air un peu chelou ! On peut que ! Ils ont ivresse ! Ils sont niveau 2, faut faire gaffe ! Et ils... Oh ! Salut ! Vous pouvez marchander avec presque tous les personnages ! Utiliser l'icône en forme de diamant situé dans le panneau de dialogue pour commencer à marchander ! T'as récupéré quoi ? C'est un livre ? Le livre de recettes du légionnaire, ouais ! Ah bah vas-y, utilise-le comme ça, ça me mettra dans la recette ! Ouais ! Recette déverrouillée ! Je le lirai juste après ! Pas un pas de plus, saleté d'orque ! Personne n'échappe à la... À la légion ! Sans combattre ! Continuez ! Du calme ! Junius, je n'ai pas l'impression qu'il ressemble à l'un de ses orques ! Pas une seule corne en vue ! Mais tu vas la fermer ! Bibius, on n'est jamais trop prudent ! Nous n'avons qu'une mission ! Protéger Ciséale ! Mais enfin, qui êtes-vous ? Bien sûr ! Qu'on est des légionnaires ! On guette les orques ! Il débarque depuis la mer et nous attaque ! Pourquoi seuls les dieux le savent ? Mais en attendant, on tient le coup ! On est de la légion, nous ! Les libérateurs de Révalon ! On n'est pas mauvais pour libérer la liqueur du doutre ! Aussi ! Pas vrai ? Continuez... Bibius, tu vas te taire à la fin ! Faute de frappe ! Erreur de langage ! Vous vous présentez comme les libérateurs, c'est bien ça ! Des chiens de garde ? Pas mal, comme... Même si c'est plutôt le contraire. Ce qu'on fait, c'est surtout garder les chiens locaux qui passeraient leur temps à sauter à la gorge si on n'était pas là, et à les séparer pour avoir la paix. Un grand coup de l'âme, ça va sans dire. La meilleure façon de calmer un chien enragé, c'est de le châtrer. La Légion, ça vous la coupe. Ma femme me le dit souvent. Exactement, t'as pas de couilles. Et c'est une de nos devises. Ah, c'est une de nos devises. Continuez. Mais là, on s'en dit, Bibius. On dirait que vous avez eu le gosier bien en... Oh, cette phrase, mon Dieu. Cette phrase. Messieurs. Vous avez déjà monté la garde. Vous savez, guetter pendant des heures d'affilée avec l'ennui pour seule compagne. Un vrai démon, ça l'ennui. Et vous savez qui chasse le mieux ? L'alcool. Il est justement l'heure pour ce Traxos-ci d'en mettre un coup. À la vôtre. En fait, je suis con, t'aurais dû faire l'autre garde. Oui. Moi, je fais Bibius et toi, tu fais l'autre. D'accord. J'aimerais vous poser quelques questions supplémentaires. Que voulez-vous savoir ? Euh... À propos de l'échevin Jake. Ah, c'est Jake que vous cherchez ? Il a mis les voiles. Celui-ci sans vouloir vous décevoir. Ah ah. Vers l'au-delà. Il s'est fait assassiner. Que pouvez-vous me dire à propos du meurtre de Jake ? C'est moi, ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on l'a retrouvé le nez dans une plaque de sang. Et que son bâtard l'a pégoulé mort. Continuez. On dit que c'est sa femme, la coupable. Et je parie, une bouteille de Null, que c'est vrai. Une femme fatale, qu'on appelle ça. Continuez. Comme si ça pouvait... Comme si ça prouvait quoi que ce soit. Et maintenant, boucle-la. Bibius. Parlez-moi un peu des orques. Ah ah. Ce n'est qu'une bande de barbares sanguinaires prêts à égorger votre faible et à bouffer vos gosses. On se bat qu'hors et âme contre ces monstres. Mais leur moindre phalange a la puissance de bluff. Il faut une armée pour un frauduliste de serait d'une dizaine. Continuez. Eh bien, on a tout de même une légion... Faut que je me mette en mode australopithèque en fait. Ah ouais, c'est ça. Mais la veille, j'ai du bruit des Bibius. L'effet est parfait. Franchement, en tant que mec bourré, tu cartonnes. Ouais, je vais le garder. Je crois que nous ne sommes plus très loin de Ciséal. Ciséal ? Oui. Là où les pêcheurs viennent vivre et les chiens errants rendent la... Vous faites partie des premiers ou des seconds ? Non mais tu vas la mettre en vie, Yes Bibius. Bon, vous, si c'est Ciséal que vous cherchez, vous allez dans la bonne direction. Cela dit, c'est chier qu'il est plus courant de voir des gens fuir la ville que tentez de surprendre. Continuez. Je continue ou pas là ? Ben non, c'est à toi là. Oh ! Ah oui, ça va falloir que je descende. Non que je l'ai bien vu, cet endroit est maudit, je l'ai tout dit. Après, les morts vivants qui sortent de leur tombeau, c'est au tour des orques de débarquer par tribune entière. J'en connais qui aurait fini pour moi que ça. Ah, nous préférons partir. Tout dit, tout dit, passez vite. Vous n'êtes pas un orque, certes, mais on ne fait pas plus confiance aux étrangers qui débarquent sur cette pléphée. Qui nous dit que vous venez pas nous espionner, mais... Ah, 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 vous êtes bien entreprenant. C'est pas dans le dialogue, c'est moi qui rajoute, mais on va dire que ça rentre bien. Ouais, ouais, ça rentre bien, ouais. Ah, c'est moi, je vous met le mage. Et le reste, j'ai pas plus le mage. Il vous fera crasher la vérité d'une façon ou d'une autre. Le mage ! Avec le ok, avec le hic de la fin de l'amour. C'est le hic de l'amour. C'est le le mage. On fait n'importe quoi. Après, on essaiera de rajouter les accents. Les accents qu'on les garde. En général, ils ont des accents qu'on les garde. C'est comme dans Astax Obelix, c'est toujours ça. D'accord, je prends le canadien. Moi je prends le mec du sud Non c'est moi le mec du sud Bon alors je prendrais le canadien du coup Au pire on verra on fera l'idée en même temps Bon attention suite du dialogue Le mage Ca me va après vous Ou sinon j'ai Je n'ai pas besoin d'une escorte Et encore moins si elle est ivre Laissez tomber Où je m'occupe de vous Yadamu qu'est ce qu'on choisit Prends ce que tu veux On les laisse je n'ai pas besoin d'une escorte Vas-y on est des boss On se laisse pas faire C'est ta partie du dialogue Je n'ai pas besoin d'une escorte Et encore moins si elle est ivre Laissez tomber où je m'occupe de vous Yadamu choisis bien Choisis bien Tu es des légionnaires Mais vous êtes dingue Allons tranquillement voir ce mage L'autre réponse c'est Et moi aussi Vous déshonorez votre uniforme vous deux Euh Attends j'ai plusieurs choix Mais oui Allons tranquillement voir ce mage Rejoignez-les donc Les leçons que je donne Valent aussi bien pour vous trois Intimider Ah je peux t'intimider Génial Vous laisseriez ces troufions De bas étage Nous donner des ordres Je vous prêtais Plus d'amour propre Je peux t'amadouer Ces deux là nous ont pris pour des orques Et nous auraient attaqué sans raison Débarrassons la ville de ces dangers publics Là je peux essayer de te convaincre Et entendu on va faire les choses à votre manière Moi j'ai envie de te convaincre Ces deux là nous ont pris pour des orques Et nous auraient attaqué sans raison Débarrassons la ville de ces dangers publics Il y en a eu choisi bien Alors j'ai le choix entre trois solutions également Donc j'ai assez Si vous voulez que je désire de vous mettre une bonne raclée Ah mais attends j'ai une idée Au pire vu qu'on a les deux points de vue Me dis pas et choisis toi même Comme ça les viewers pourront voir Ouais ouais Mais comme ça après c'est la surprise pour nous D'accord Parce que voilà après il peut y avoir des petits rebondissements On peut se faire chier les uns les autres Exactement Vas-y fais-moi rêver Alamu Fais-moi rêver fais-moi rêver C'est ce que ma femme me dit souvent Non Tuer ces hommes risque de provoquer la colère de la ville entière Ah Et là on arrive à un autre point Super je trouve Qui est marrant Et bien oui Quand on est Quand on ne peut pas départager Quand il y a un dilemme Et qu'on ne peut pas le départager La solution c'est quoi ? Et bien le hasard Comme disait double face dans Batman Le hasard Qui est impartial Et oui Donc on n'est pas d'accord Pour porter plusieurs parties de pierre feuilles ciseaux Et en gros Pour convaincre notre groupe Voilà et en gros si plus on a de points de charisme par exemple selon notre classe Plus on aura de facilité à gagner quoi finalement Donc et bien C'est parti pour cette partie de pierre feuilles ciseaux Alors mes amis viewers Je vais partir sur le papier Mais le dis pas Ouais c'est une grosse connerie C'est une grosse connerie Je sais que tu me troll là Allez j'ai fait mon choix Oh j'en étais sûr On est trop des couilles molles On veut pas se mouiller On est trop des couilles molles Allez Allez bim Le premier point pour leur norine Leur norine Qui est euh Première Le mec Le mec Comment c'est trop un frileux Comment il est frileux le mec Ouais par contre je joue pas que la pierre Attends Oh Oh c'est le bonheur ça C'est le bonheur Ah il m'a braqué C'est le bonheur Il m'a braqué sans déconner Je suis à 4 points Il m'a braqué sans déconner Je suis à 4 points de la victoire Allez peut-être La feuille de la boue Oh Le sac Le sac Le sac il m'a eu Peut-être le Ciseau de la boue Ah yes Putain il me rattrape le salon On est à égalité maintenant Attention je prends des risques les amis La feuille de la boue Oh je suis à 4 points de la victoire Fuck Peut-être avec la Attention Pierre de la boue Oh La lutte est pas drôle Laisse moi gagner Laisse moi gagner vieux chacal Va te faire voir Peut-être grâce à Je suis un gros couard je sais Oh Yes 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 Wouhou Oh yeah Bah super Du coup j'ai gagné On va les affronter alors Vous êtes de mèche avec les orques Dans ce cas préparez vous à affronter la légion Terrain Oh On va se battre contre les gardes ivres Bon apparemment ils sont ivres donc je sais pas s'ils ont un malus S'ils ont un malus Ivra je sais pas ce que ça fait J'arrive pas à voir Je sais pas j'arrive pas à voir non plus Et on va peut-être passer un niveau grâce à ce combat Putain c'est n'importe quoi C'est l'épisode de l'amour et du bonheur là Vas-y fais leur bouffer la magie Par les naseaux ça rentre mieux Ah merde ça fait pas des dégâts de zone Ah non ça fait très peu de dégâts par contre Du coup tu veux que j'utilise mon diminue la volonté et la musculature Pour se marrer pour faire durer le plaisir Ah mais attends du coup il faut que j'avance un tout petit peu Yeah Là je peux les avoir Super Attends je sauvegarde Voilà Pourquoi tu sauvegardes ? Je sais pas au cas où si ça plante on sait jamais Ouais on sait jamais Donc je peux J'ai plus qu'un point Ah non Garde-le Je vais m'avancer pour les avoir au corps à corps Oh Oh bloqué c'est la parade de l'amour Ah par contre il m'a mis 11 points de dégâts Bifle-le Bifle-le y'a la mue Rends-lui la bonnet de sa pièce Pourquoi tu tournes le dos combat ? Y'a la mue c'est pas dans ce sens là qu'il faut regarder Ah que vas-tu faire ? Que vas-tu faire ? Ouh Le 13 points dans la gueule Bon bah du coup je vais me Je vais le finir lui Non je vais m'attaquer à Bibius Bibius qui est en chaleur Bibius qui est en chaleur le pauvre Ouh Ouh il a pas apprécié le 21 points de dégâts Ouh il a pas apprécié le 21 points de dégâts Oh putain Allez soigne toi Ouh je prends cher Ouh J'ai que 2 PV Oh Oh j'ai pris cher Y'a la mue Butte-en un au moins Il faut que je me heal On a plus le choix Y'a la mue Il faut que je me heal Ils m'ont infligé tellement de dégâts J'ai fait le con j'aurais pas dû me placer derrière Les ennemis Alors faut pas oublier Les ennemis Comme dans tout RPG papier même Ou même RPG old school Les ennemis selon Selon où vous vous placez Ont des attaques d'opportunité C'est à dire qu'ils ont une attaque en plus de leur tour Et en général C'est des coups critiques Sauf si ce chie Bon du coup je vais utiliser mon soin Mon premier skill Pensez les plaies Qui va me Oh putain je reprends 11 de dégâts dans la gueule Oh yeah Oh en plus je l'ai renvoyé Yeah C'est moi qui le fait saigner Non mais j'ai contré J'ai contré Je crois Je crois que j'ai contre attaqué il me semble Défonce le Tu peux pas l'attaquer au corps à corps Tu fais beaucoup de dégâts Ah bien joué C'est si t'as échoué Bibius est dans la merde Occupons nous de Junius Point d'action conservée On s'occupe de Tu veux que je m'occupe de Bibius ou Occupe toi de Bibius Là j'essaie d'envoyer un sort sur Bibius Pour essayer de le Ok J'ai renversé Bibius Ah il est mort le mec là Ah putain Vous voyez là il m'a fait une attaque d'opportunité Il vient de m'enlever Putain il vient de m'enlever 26 PV Et il est sérieux le mec là Il fait beaucoup de dégâts Le problème c'est que je peux pas vraiment me déplacer Je suis en super mauvaise posture T'as raté l'étourdissement Du coup c'est con Putain ils veulent pas mourir Oh t'as manqué les deux attaques C'est à moi Bon bah écoute je vais le finir Ouais je vais le mieux Oh il est pas mort Ouais il est pas mort Le problème c'est qu'il a une attaque d'opportunité Si je me déplace Je vais utiliser une popo Lol Ça considère que ça fait une attaque d'opportunité Il m'a enlevé 16 PV Alors que j'avais utilisé ma potion Oh tu l'as manqué Il y a la mue Oh yeah 450 d'XP Du coup ramasse le butin J'ai vu qu'il y avait des pièces Il y a un truc à côté de moi Il y a du lait Il y a du lait Laisse le lait pour l'instant Laisse le lait pour l'instant Ouais Bah non je vais le récupérer Quand ce sera mon tour Du coup avance toi Non non je reste là Moi je vais l'attaquer à distance lui Ouh 18 points de dégâts Bah du coup vas-y fais toi plaisir Envoie Alors je sais pas si je suis devant toi Si ça risque de poser problème Au niveau de La trajectoire de la flèche On va bien voir Non c'est bon ça n'a rien fait J'ai eu peur hein J'ai cru que tu m'avais touché J'ai cru que tu m'avais touché Vieux chien A toi Ok bah écoute ça va être Si je le loupe pas normalement 65% de chance Oh yeah Vous avez gagné un niveau Appuyez sur la touche I Pour accéder aux caractéristiques De votre personnage Afin d'améliorer vos statistiques Je ramasse le butin La potion de soin Pourquoi je peux pas la ramasser Attends On va passer le niveau Et on va pouvoir se quitter là dessus Justement Ca tombe bien C'est une parfaite transition Alors quand on gagne un niveau On gagne un point De De capacité Et de caractéristiques Donc toi aussi Yanamu normalement Tu as du gagner un niveau Il me semble non Ouais ouais Donc moi je vais me rajouter Un point en Pas en force En constitution Je vais augmenter ma résistance Parce que moi Je vais jouer un peu Le rôle de tank Donc je vais augmenter Ma constitution Ce qui me permet Ce qui me permet de passer A 125 Au maximum de vitalité Ah non Ah ouais je passe Je passe de 71 De 106 PV A A 125 J'ai l'impression J'ai pas trop compris Et du coup J'ai un point de capacité Mon point de capacité Je vais le rajouter Dans Dans Ah c'est marrant T'as léger de sauvegarde Comme dans le jeu papier Si on tente de prendre Le contrôle de ton esprit C'est super ça Mais du coup Ma capacité Je sais pas Où la mettre Personnalité Charisme Est-ce que tu veux Que je monte un peu Au niveau du De l'éloge Enfin tu sais Du charisme Et du marchandage C'est ce que je regarde Non c'est plutôt A toi de le faire Au niveau du marchandage Toi fais marchandage Et porte bonheur Moi je vais prendre Vol à la tire Moi je ferai charisme Et toi prends marchandage Au niveau des compétences De personnalité Comme ça on aura Des prix plus attractifs Enfin t'es pas obligé De le faire maintenant T'es pas obligé De le faire maintenant Pareil artisanat Moi franchement Je pensais Vol à la tire Ah c'est une bonne idée Ou crochetage Ou crochetage Tu vois Arme à une main Je peux pas l'augmenter Spécialiste des boucliers Je pense que moi Je me battrais Avec une épée Et un bouclier Et un deux Tout le temps On peut aussi améliorer La force d'extérité Intelligence Constitution Et un truc comme ça Là-bas Bah c'est ce que je te disais C'est les caractéristiques Les Oui les caractéristiques C'est ça Je me suis mis Un point en constitution Mais musculature Ça fait quoi Les effets physiques Faudrait que je mette musculature Ou volonté Je monte à 8 en vitesse Je mette musculation Musculation C'est pas mal Ça me permet de De résister Aux effets physiques Léger de sauvegarde En gros ça réduit les dégâts Ou voir ça me fait manquer En fait Ça me fait manquer L'attaque aux adversaires Moi je suis bon Je sais pas pour toi Bon moi j'ai pris vol A la tire Et un point de vitesse Ok Super Bon on peut avancer encore un peu Non je pense On est à 43 minutes On peut explorer un petit peu la zone Qu'est-ce que t'as récupéré toi J'ai récupéré une potion Du lait Et une potion de soin Et ici il y a des J'ai des bottes J'ai du jus d'orange J'ai de la farine J'ai un verre d'eau Il y a des champignons ici Oh je peux faire avec une pâte Il y a des champignons J'ai des champignons moi Comment tu fais pour combiner des trucs Je les prends et voilà quoi Ah oui tu les amènes sur quelque chose T'as vu là on dirait Attends on dirait qu'il y a un tas de terre là J'ai du lait si tu veux Ah regarde je creuse Ah ouais tu creuses Ah oui parce que Oui t'as la peine Ah ouais faut faire gaffe Aux 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 petits monticules de terre On sait jamais En tout cas j'ai récupéré des champignons Bah c'est pour faire des pizzas ça je pense Non mais c'est des champignons violets Ça doit faire Oh Masse de track source Ah non bâton Pardon bâton d'air en vieux crâne Arme à deux mains Ah bah c'est pour moi ça Ah ouais ça fait du 7-18 Et c'est élément air Ah bah c'est pour moi ça Ça x 1,5 Il est euh Ah ouais pas mal Bah vas-y prends le Bah ouais envoie le moi Non non vas-y prends le Je l'ai laissé dans le coffre Ah le mien est meilleur Mais bon Mais garde le Il vaut gagner d'argent On pourra le revendre en ville Et là bas il y a du truc Oh le suspense Le suspense Attends 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 On s'arrête ici Il y a la mue On s'arrête ici Il y a l'air d'avoir un orque Oh ça a l'air d'être gay bien Du coup les amis On va s'arrêter là On vous laisse sur ce suspense L'attent Le suspense L'attent de l'amour Hop Je provoque un gobelet plein Je sauvegarde Voilà En tout cas on espère que vous avez apprécié cet épisode Bon c'est absolument maré à le faire En tout cas ça faisait 6 fois Ça faisait 6 fois qu'on recommençait Et là ça me fait plaisir de l'avoir terminé J'ai réglé mon problème avec Odacity apparemment Ouais ça fait du bien ça Ça devait être le driver Pour l'instant sur cette enregistrement A la base on a commencé à tourner à 22h Voyons après une session de 3h Ça va être la fête Ils vont adorer etc etc Exactement Et là au final il est plus d'une heure du mat Et on a fait un seul épisode de 40 minutes Voilà Donc C'est la fête à l'un pouple tout ça Donc si vous avez Envie d'avoir la suite de l'aventure etc Et que vous l'avez pas Insultez l'un pouple Non mais je suis désolé En tout cas là ça a l'air d'être Ça s'est bien passé Il n'y a pas eu de bug Ça devait être le driver Donc voilà En tout cas on s'est super bien A le faire avec les dialogues et tout ça On essaiera de De continuer dans cette voie là Voilà En tout cas on vous dit à la prochaine Et portez vous bien Salut à tous Ciao ciao Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode N'hésitez pas à laisser des pouces verts Des commentaires Des pouces traverses Ce que vous voulez en dessous de la vidéo Pensez également bien entendu Pour mes joueurs Allez voir le point de vue de Learn2Play Tout à fait Pour mes joueurs de Learn2Play Allez voir mon point de vue Voilà exactement Le lien de la chaîne de Learn2Play Et pour ma part dans la description de la vidéo Je ferai de même Voilà Je ferai de même Je ne peux pas mieux se faire Personnellement de mon côté C'est pareil Donc je vous remercie à tous Merci d'exister Merci à mes 300 abonnés Eh oui félicitations d'ailleurs On félicite Yanami pour ses 300 abonnés Félicitations à Learn2Play pour ses 2900 abonnés Bientôt Bientôt les 3000 Ouais bah c'est cool Au moins on a grandi un peu ensemble On s'est rencontré il y a Voilà la famille s'agrandit On se reproduit comme de lapin D'ailleurs on m'a beaucoup demandé Enfin on m'a demandé comment on s'était rencontré Bah ça c'est une surprise les amis Ça c'est une surprise que je vous prépare directement Du coup oh j'ai trop bonne idée Mais du coup je ne vais pas la dire maintenant Non tu ne la dira pas maintenant Parce que sachez une chose C'est que pour cette vidéo spéciale Donc FAQ C'est que je vais répondre aux questions des abonnés Etc etc Il y aura pas mal de surprises Il pourra peut-être y avoir des choses Dequelles vous ne vous attendez absolument pas Voilà exactement C'est en cours de prévision C'est en cours d'écriture C'est en cours de préparation Oui parce que cette vidéo là il y aura de l'écriture Très On espère On espère franchement pouvoir sortir Cette vidéo Courant d'année prochaine Quoi ? Ah ah d'accord oui oui pardon J'ai mal compris je pensais à autre chose Je pensais à cette vidéo là mais en fait Non 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 La vidéo sur les réponses aux questions Ouais 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 Oh même avant hein Peut-être pour Noël Je sais franchement je sais pas Je sais pas parce que ça me demande quand même Des moyens financiers qui sont assez importants Et que je n'ai pas l'heure actuelle Donc si vous avez bloc Désactivez le sur nos vidéos S'il vous plaît Bon on a déjà trop dépassé Allez salut à tous Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz